Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en compagnie de Untie00 pour une vidéo qui ne parle absolument pas de Minecraft. Et oui, totale innovation, une vidéo sur un autre sujet. Je vous présente aujourd'hui un petit jeu. Quand je dis petit, c'est petit dans le sens, disons, de la publicité, parce que j'en ai jamais entendu parler à la télé, ni sur internet, ni rien. Alors, ce jeu s'appelle N, c'est un jeu, je ne sais pas si c'est un jeu indépendant, mais c'est un jeu développé par un petit studio s'appelant Metanet, comme vous pouvez le voir en bas à droite, Metanet. Le jeu s'appelle N, c'est la version 1.4 que je vous présente. Je ne sais pas s'il y a eu de nouvelles versions, parce que j'ai ce jeu depuis au moins un ou deux ans. C'est un jeu PC. Le jeu a été développé, adapté sur Xbox, si je ne me trompe pas, sur le Xbox Live Arcade, sous le nom de N+, avec des nouveaux niveaux. Bon, le jeu normal N, plus des nouveaux niveaux, et un mode coopération, si je ne me trompe pas. Et donc là, je vous présente la version PC originale. Alors, c'est un jeu avec des graphismes, pas simplais, mais simplistes, disons. Et le but est très très simple. Vous voyez en haut, tout en haut de l'écran, là, j'ai une jauge qui diminue progressivement. Ici, c'est plus ou moins des secondes, j'ai 100 secondes. Quand je prends un carré jaune, la jauge augmente, ça me rajoute du temps. Quand la jauge arrive à zéro, mon personnage meurt. Le but du jeu va être de sortir du niveau. Disons que ça pourrait se rapprocher, bon, je vais fort, mais d'un portal, mais sans les portails, eh oui. Le but va donc être de réussir à sortir du niveau avant la fin du temps imparti. Sachant que la porte, en l'occurrence, elle est ici, en bas à droite, et qu'elle n'est pas ouverte. Il faut l'ouvrir avec l'interrupteur bleu, voilà, pour pouvoir rentrer dans la porte. Deux choses, il y a ces sortes de passages qui ne peuvent se traverser que d'un côté. Ici, si je vais à gauche, ça ne marche pas, il faut le passer par la gauche, de gauche à droite. Vous verrez que la jauge se poursuit sur tout le chapitre. Un chapitre contient à peu près, si je ne me trompe pas, 4 niveaux. Et c'est la même jauge de vie, de temps, pour les 4 niveaux. Donc il faut, quand on peut, récupérer le plus de pastilles jaunes, de carré jaune, pour réussir à finir le chapitre. Voilà, ça c'était le tout premier niveau, basique, pas de problème. J'espère que le son est bon, parce que j'ai peur d'avoir mis les bruitages un peu forts. Ou trop faibles, la vérité, je n'en sais rien. Notre personnage est un ninja, parce que le jeu s'appelle N comme ninja, et oui. Et donc, avec un petit peu d'habitude, on peut réussir à sauter sur les murs. Et à sauter un petit peu comme on veut. Ces blocs-là sont carrément élastiques. Bon, là, je suis tombé, hein. Hop, hop, hop. Voilà, donc on peut sauter infiniment sur le mur. Là, avec le bon timing, on peut faire des super sauts. Évidemment, si on tombe de trop haut, notre personnage meurt. Bon, ici c'est un interrupteur qui m'a en même temps fermé une porte, mais c'est un piège, bref. Les niveaux sont souvent constitués d'une succession d'interrupteurs à actionner. Pour finalement atteindre l'interrupteur, vous voyez que celui que je viens de prendre a ouvert une petite porte secondaire ici, qui me libère l'accès à l'interrupteur bleu, me permettant de sortir du niveau. Sauf que je me rends compte que le piège que j'ai pris à la base, au tout début, tout en haut à droite, et tout en haut à gauche, comme je l'avais dit tout à l'heure, était finalement un piège qui m'empêche complètement de finir le niveau. Bon, ça c'est des choses qui arrivent assez souvent. Bon, des pièges comme ça, peut-être pas, mais des fois où on est bloqué, ou ce genre de choses. Donc, en l'occurrence, j'ai une porte à droite qui me permet de sortir, mais ça peut arriver d'être bloqué. Donc dans ce cas-là, on a la touche K, qui peut être paramétrée, mais en général c'est K, qui tue notre personnage et qui nous fait juste recommencer le niveau et pas le chapitre. C'est-à-dire qu'on reprend juste au début de cette salle-là, ce qui nous permet de recommencer, et on a un nombre de vies infini. Voilà. Ici, je vais prendre cette porte-là. Évidemment, si on tombe, comme je le disais, de très très haut, on meurt. Bon, je vais peut-être le montrer au début du niveau suivant, pour ne pas avoir à recommencer. Voilà. Hop. Et chaque niveau ouvre de nouveaux ennemis, par exemple. Bon, là, je vais vous montrer qu'on peut... Comme je le disais illustré, montrant qu'on peut mourir en tombant trop haut. Voilà. Donc ici, ce niveau nous annonce l'existence de ces blocs-là. Si je touche la partie bleue du bloc sur lequel je suis, je suis électrocuté et je meurs. Les petits boules rouges sur la gauche et sur la droite, là, vous devinez bien qu'il ne faut pas les toucher, parce que ça ressemble à des mines. Ce sont des mines. Si on les touche, on explose. Et après, le jeu se résume à une petite aventure d'agilité, etc. Et donc, tout ça le long de beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. Je vous donnerai le nombre après, si j'y pense. Alors, voilà, ça, ce sont les trampolines, on l'a déjà vu. Et donc, voilà, cette salle illustre plutôt pas mal le début du jeu, parce qu'évidemment, les salles sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles. Et on va avoir très bientôt... Je me dépêche un peu pour pouvoir vous montrer des choses intéressantes, parce que pour l'instant, c'est... Comment dire ? L'épisode 0, donc le... Le tutoriel, on va dire. Voilà. L'entrée des ennemis. Alors, cet ennemi bleu que vous voyez là-haut, bon, c'est un ennemi, déjà, il faut le savoir. Bon, il y a quelques astuces ici. Si, par exemple, on prend... Voilà. Si vous aviez dans l'idée de, par réflexe, prendre les interrupteurs, eh bien, ça ferait disparaître ce qui sert ici de plateforme. Donc, pas moyen d'y arriver, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on se suicide et on recommence. Et évidemment, ça nous remet le temps qu'on avait à l'entrée dans le niveau. Voilà. Et donc, les ennemis. Ici, on a un ennemi bleu. C'est l'ennemi le plus basique. C'est, disons, un Pac-Man, quoi. Celui-là, il fait un trajet prédéfini. Et si on le touche, on meurt, tout simplement. Je pense que le niveau suivant va annoncer d'autres choses. Voilà. Cet ennemi, vous remarquez que c'est le même, sauf qu'il a une petite antenne sur la tête, celui du haut. Celui-là, vous allez le voir si je réussis à arriver jusqu'à là-haut. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. C'est un test, un test, un test, un test, ouais, une vidéo un peu improvisée. Donc, si vous passez devant cet ennemi, dès que vous passez devant, hop, il se dirige vers vous. Donc après, il faut l'esquiver. Autant de fois que... Ouf, j'ai failli mourir. Autant de fois qu'il le veut, autant de fois que vous passez à côté, il se dirige vers vous. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez que la porte, elle était tout en bas au début, donc il faut retourner. Hop. On peut amortir les chutes en glissant sur les murs. Ça, c'est super pratique. Ça va servir tout le temps. Voilà. Quand on tombe d'une plateforme haute, peu importe la hauteur de la chute, bon, si on touche le sol directement à cette vitesse-là, c'est un jeu qui tient compte vraiment de la vitesse. Si on touche le sol rapidement, on meurt. Mais on peut se ralentir en frottant contre les murs. Voilà. Un nouvel ennemi dans cette map. Laissez-moi prendre un peu de temps, parce que je suis un peu limite. Voilà. Un nouvel ennemi, c'est ce que vous voyez, l'espèce de... Bon, on va appeler ça une tortue. Mais bon. Est-ce que ça ressemble à une tortue ? Je ne sais pas. Quand on passe sur la plateforme, où il y a cette tortue, voilà ce qui se passe. Hop. Elle se dirige. Bon, si elle nous touche, vous devinez bien que... que on meurt. Voilà. On peut rebondir sur toutes les plateformes, donc y compris sur le côté de ces blocs-là. Donc ça, c'est super pratique. qu'il faut apprendre absolument... Bon, ça vient avec l'habitude, à bien gérer les sauts, les différents sauts, les différents rebonds. C'est super important. Parce que là, c'est des salles faciles, mais évidemment, au fur et à mesure, il se passe que c'est de plus en plus dur. Voilà. Je crois que j'ai expliqué en gros les principes du jeu. Donc, il y a deux différentes façons de jouer. Soit on fait absolument le plus rapidement possible les niveaux, soit on s'acharne à prendre les capsules jaunes, plus qu'il en faut pour survivre jusqu'à la fin du chapitre, de l'épisode, parce que ça fait du scoring. Ça fait du scoring, et après, on peut s'inscrire en ligne pour avoir son classement et comparer ses scores. En gros, voilà. Et, bon, là, je viens de recommencer une partie, donc je n'ai aucun niveau débloqué. mais si j'ai la foi, oui, je vais avoir la foi, je vais avancer un petit peu dans le jeu et puis vous montrer des niveaux un peu plus complexes pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend un peu plus loin dans le jeu. Je termine juste le niveau avant de faire une pause dans la vidéo. Parce que les niveaux basiques sont simples et plutôt répétitifs, alors que plus ça va aller, plus on aura des ennemis, des différents ennemis, en l'occurrence, deux mémoires qu'on n'a pas vues. Il y a un ennemi qui tire un laser. Ah, ben là, en l'occurrence, on va avoir un nouvel ennemi. C'est la petite cible que vous voyez juste en dessous de mon personnage, ici, là. C'est un sniper. Un sniper, voilà, une cible se dirige vers lui et hop, il tire. Bon, évidemment, ça one-shot. Un coup et on est mort. Voilà. Bon. Voilà, voilà, voilà. Bon, level 4, allez. On va terminer l'épisode 1, quand même. Tant qu'à faire. Allez, allez. Et il faut constamment gérer les différentes surfaces. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, là ? J'ai fait n'importe quoi, en fait. Ça ne va pas m'aider, ça. Voilà, il faut monter sur le côté. Sauf que là, il y a un ennemi avec une antenne. Hop. Voilà. Quand on saute en même temps et qu'on n'est limite pas contre lui, ça passe. Il ne nous voit pas. Voilà, je vais le laisser rentrer. Je le suis tranquillement. Je récupère du temps. Et là, il va falloir la jouer fine. Voilà, je vais le faire partir. Hop. Voilà. Là, il ne faut pas se rater. Parfait. Et maintenant... Oh là là. Ça ne va pas être coton pour... Ouf. J'ai eu peur de mourir. Elle m'éclatait contre le sol. Voilà, voilà. Ouf. Voilà, la fin de l'épisode 2. Bon. Maintenant, on quitte comme ça. Et voilà, le nombre de niveaux. Vous voyez que là, ça c'est les numéros des épisodes. Je viens de faire deux épisodes. Évidemment, ça devient de plus en plus difficile et on galère de plus en plus. Et donc, il y a 99 épisodes. Bon, 100 avec le 0-0. Il y a 100 épisodes de 4 niveaux chacun. Donc, 400 niveaux, ce qui est quand même conséquent. De mémoire, bon là, j'ai tout supprimé. Mais de mémoire, à l'époque, j'étais arrivé... Il devait me rester, disons, une petite dizaine... Allez, il devait me rester 5 épisodes pas réussis. Voilà. Donc franchement, il y a du boulot. Il y a du temps de jeu. N'hésitez pas si vous avez... Surtout que ce jeu-là, si je ne me trompe pas, je vérifierai, je le mettrai dans les commentaires. Ce jeu-là est gratuit. La version PC est gratuite. Après, la version Xbox Live Arcade est payante, vous vous en doutez bien. Mais il y a un peu plus de niveaux. On peut jouer en coopération. C'est sur la Xbox. Ça ne peut pas être gratuit, etc. Mais si je ne me trompe pas, cette version-là sur PC est gratuite sur le site officiel de Metanet. Là, en l'occurrence, j'ai voulu aller m'enseigner sur la boîte avant de faire la vidéo, mais le site est HS. Mais je pense qu'il y a possibilité de trouver les jeux. Dans le pire des cas, si le jeu ne se trouve plus sur le site, je le mettrai sur Internet à télécharger avec le lien dans la description de l'épisode. c'est un jeu qui se joue en flash donc ça se joue sur tout et n'importe quoi. Pas besoin d'une machine puissante, rien du tout. Vous vous en doutez face au graphisme, mais moi je suis sur un Mac et ça lit les flashs, etc. Pas de problème. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais avancer un peu, vous montrer deux ou trois petites choses en plus. Et voilà, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Le genre de niveau qui sont, bon, plus ou moins à la fin du jeu. Je galère. Ah ben c'est pile quand je vais vous parler que... Yes ! Bon, c'est le genre de niveau, comme vous avez vu si je vous mets la vidéo, qui se refait des dizaines de fois avant de trouver le pattern des ennemis, trouver la stratégie pour réussir. Vous avez peut-être vu juste avant un type d'ennemi, c'est les machine guns. Bon, ils se déplacent comme les ennemis normaux, sauf que c'est tir en mitraillette. Ça, c'est les ennemis laser. Bon, je ne sais plus comment on passe, voilà. Oh là là ! Voilà. Et enfin, je crois que j'ai fait le tour des ennemis, par contre. Bref. Donc, c'est un jeu qui se joue vachement, vachement sur le timing. sur le timing et sur l'essai, disons, comme un track mania un peu, sur des essais incessants pour trouver la meilleure stratégie, enfin la stratégie, la meilleure, celle qui passe. Déjà, une qui marche, ça suffit. Allez, y'a de là. Ok. Voilà. Parce que oui, les lasers traversent toute la map, alors c'est un peu dur. Ah. Bon. Je crois que je ne vais pas tarder à arrêter cette vidéo. Néanmoins, n'hésitez absolument pas à télécharger le jeu. Allez, allez, allez. Voilà. Pas possible. Peut-être que ce n'est pas par là qu'il faut passer. Attention, il y a toujours 10 000 façons de terminer un niveau. Là, il faut laisser passer. Et il n'y a plus qu'à redescendre, sauf qu'il faut actionner l'interrupteur qu'il y a là-bas pour redescendre. Voilà. Bon. Voilà. Une chose importante, on peut commencer chaque... Yes. Yes. Voilà. Comme vous pouvez le voir, développé par Metanet Software. Ah, il y a peut-être un nouveau site internet, je ne sais pas. ArveilleCartel.org. Slash Metanet. Ici, vous avez tous les crédits, c'est cool, de tous ceux qui ont fait le jeu, apparemment. Voilà. Et cette vidéo se termine sur... Bon, pas mon échec, mais bon, je n'ai pas réussi le niveau. Please Distribute Like Crazy. Voilà. Ce jeu est dédicacé aux ninjas courageux qui risquent leur vie partout, tous les jours, à s'opposer, à combattre les robots au nom de la liberté, de la justice et de l'argent. Bravo. Bravo. Moi, je dis bravo. C'est un jeu gratuit. C'est un jeu gratuit. Un excellent jeu qui a une très longue durée de vie. Les niveaux sont variés. Il y a moyen de faire du scoring parce que, mine de rien, les déplacements sont très pointus. Tout se tient sur les réflexes, sur la dynamique de saut et sur la stratégie pour chaque niveau. Donc, franchement, téléchargez-le. Sur ce, j'ai fini. à vous, les studios. Bye bye. Ah, ça fait du bien un peu une vidéo qui ne parle pas de Minecraft. Parce que, moi, je dis ça, je ne dis rien, mais Minecraft version 1, moi, je préférais la version 1.3. Je n'ai rien compris aux enchantements. Bref. J'espère vous revoir bientôt. sur ma chaîne. Abonnez-vous. Aimez cette vidéo et soutenez-moi. À plus, les amis. abonnez-vous. Félicitations 2.3. J'espère. J'espère. C'est parti !